Écho du nord du Mali avec cette montée fulgurante de la colère des jeunes de Gao, tenez-vous bien, d'hier à aujourd'hui, les jeunes de la cité des Eskia organisent des marches de protestation dans la ville avec des drapeaux maliens bien emprunt pour exprimer leur ras-le-bol face aux agissements des nouveaux occupants de la région. Pour en savoir davantage sur l'évolution de la situation, notre rédaction a pu joindre par téléphone cet après-midi un des manifestants, un leader de jeunesse qui déplore les conditions de vie des populations et appelle les autorités à agir. Notre correspondant Ariki Lanounima, il est au bout de fil avec Siliki Dambélé, écoutons son témoignage. A Gao, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est inacceptable, je dis bien. Les gens souffrent énormément. A Gao, aujourd'hui, un jeune n'a pas le droit d'aller jouer son ballon. Un jeune n'a pas le droit de circuler librement dans la rue et regarder la télévision devant leur porte. On vient, on tombe sur eux. J'ai parlé de ces organisations. Et puis, on tombe sur eux. Et puis, on casse la télévision. On empêche que les gens fument la cigarette et prennent leur feu devant leur porte. Et on nous dit que c'est la charia. En qui, exactement ? Je dis bien les organisations-là qui ont pris Gao, Amsardine, Mouyaïdine, Boukouharam et Ménéla. Que voulez-vous exactement ? Les chassés de la ville ? Nous voulons la paix dans notre ville Gao. Nous voulons l'intégrité nationale. Nous ne sommes pas à savoir qu'on ne veut pas une indépendance fixe. On veut l'intégrité nationale. On leur dit que c'est de nous donner la main. Alors, qu'est-ce qu'ils répondent à votre doléance ? Et ce qui concerne les islamistes. Et ils disent, si nous voulons qu'ils soient, il n'y a pas de problème. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, il y a des gens qui... Ménéla qui pue. Ménéla qui pue, qui porte sur les gens. Et bon, ils se prennent comme vraiment des gendarmes de Gao, qui sont des islamistes. Vraiment, ils ont posé beaucoup d'actes. On les remarque pour ça. Est-ce qu'il y a eu des affrontements entre vous ? Ouais, bon, ils tirent, ils tirent à l'heure. Ils tirent à l'heure. Il n'y a pas de blessés ? Eh ouais, il y avait eu des blessés. J'avais eu des blessés après. Les manifestants ont aussi chez eux. Quelle est la situation actuellement ? La situation, bon, pour le moment, les enfants sont rentrés à la maison. C'est calme pour le moment. Mais ils nous ont promis que tout va se mettre en ordre et que la situation serait calme dans les jours à venir. Je dis à nos autorités, vraiment, de laisser la force au pouvoir, de faire face à leur pays, d'être des véritables patriotes. Est-ce pas non ? De laisser l'intérêt personnel, de mettre l'intérêt commun pour le Mali ? Le Mali, c'est ses enfants, le Mali, c'est ses mamans, le Mali, c'est leur famille. Donc, ils ne devront pas laisser le Mali pour l'intérêt personnel. Ils devront venir secours les Nordiques. Les Nordiques souffrent énormément, vraiment. Et ils ne sont pris vraiment nos pas ici. On ne voit aucun autorité que nous viendra Mali. On veut qu'ils viennent ici, à Gao, à Pondoksi, à Rital, pour venir vraiment nous associer de cette trajette.